Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on regarde un petit peu ce que j'ai dans mon sac photo mais aussi vidéo lorsque je vais en extérieur, donc c'est parti, on y va. Pour ce qui est du boîtier photo, c'est l'ACTR3 de chez Sony. 42 mégapixels, une montée dans les ISO assez impressionnante, ce qui en fait un parfait allié pour vos photos de nuit. Les batteries qui vont avec sont largement performantes, au-delà du fait que deux d'entre elles peuvent vous suffire pour une journée de shoot voire de vidéo. Si vous les couplez avec cette poignée spéciale pour l'ACTR3, vous n'aurez même plus à changer de batterie. Lorsque l'une d'entre elles est morte, l'autre prend directement le relais sans vous couper dans votre travail. De plus, votre façon de tenir votre boîtier sera largement améliorée et qui dit travail facilité, dit bien évidemment travail plus agréable. Ensuite, je dispose de filtres ND variables de la marque PolarPro édition Peter McKinnon. J'en ai deux, un de 2 à 5 stops et l'autre de 6 à 9 stops, ce qui fait que le soleil n'est même plus un problème et ça, peu importe son intensité. En post-production, c'est vraiment ce qui va faire la différence entre un travail qui est totalement exploitable et un travail qui ne l'est pas du tout. Donc franchement, si je dois vous donner un avis, c'est vraiment les éléments qui sont le plus important lorsque je vais en extérieur. Ils sont polarisés, ne forment aucune croix lorsque vous les utilisez et sont en globalité bien pensés pour la création avec un système de vissage qui vous empêche de toucher le verre du filtre. Mon seul conseil, si vous avez plusieurs objectifs, prenez uniquement deux filtres avec le plus gros diamètre, comme ça la seule chose que vous aurez à acheter, ce ne sont que de simples bagues adaptatives en fonction de la grandeur de vos objectifs. Et en parlant d'objectifs, le mien est un 35mm G Master avec une ouverture à 1.4, autant vous dire que le bokeh est au rendez-vous à chaque fois que je shoot. Vous le savez, si vous avez déjà vu mon travail sur Instagram, j'adore le portrait, en fait je ne fais que ça, rien de mieux que de capter l'intensité d'un regard ou d'une émotion qui me laisse à chaque fois songeur. Pour résumer, le portrait est quelque chose qui me fait vraiment vibrer et le fait d'avoir un objectif qui a une telle ouverture me permet encore plus d'apprécier ce que je crée. Alors maintenant qu'on a abordé le sujet de la photographie, abordons celui de la vidéo parce que oui, ça m'arrive de faire de la vidéo en extérieur, mais par contre c'est pas forcément quelque chose que je poste sur ma chaîne. Mais par la suite, ça va changer, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça vous allez savoir de quoi je parle. Vous le savez depuis longtemps, la caméra que j'utilise c'est le GH5, 21 mégapixels, 4K jusqu'à 50 images par seconde et micro 4 tiers. Les batteries ne sont pas top, c'est pour ça que j'en ai 3 et l'autofocus est misérable, mais comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, ce n'est pas vraiment un problème puisque je ne l'utilise quasiment jamais. En fait avec le temps, j'ai été de plus en plus intéressé par le cinéma et j'ai compris que l'autofocus n'était pas forcément le point le plus important. Ça peut être utilisé, mais disons que si on veut avoir un contrôle maximum, eh bien ce n'est pas très important d'avoir un autofocus, mais plutôt de faire le focus soi-même. Je suis donc parti à la recherche de matériel qui pourrait m'être utile en termes de création et j'ai trouvé ceci. Le Sirui 35mm, ouverture 1.8 et en plus de cela anamorphique. Pas cher, d'excellente fabrication, une qualité d'image époustouflante faisant rêver sur les possibilités créatrices. Pas d'autofocus puisqu'il s'agit d'une optique ciné, donc la mise au point se fait soit à la main, soit avec un follow focus comme celui-ci. Il s'agit du PDMovie Live Air 2 sans fil, il fonctionne avec des batteries relativement robustes qui vous tiendront suffisamment de temps sur un petit tournage. Il se fait livrer avec une petite cage et tout le nécessaire pour le monter rapidement sur votre caméra. Et la molette mise au point est très facile à utiliser avec un doigt, en gros c'est génial. Au-delà de ça, vous connaissez déjà mon enregistreur externe, il s'agit du Ninja 5 de chez Atomos, il est vraiment incroyable, des batteries qui sont assez performantes, elles peuvent tenir 2h chacune. C'est pas forcément les meilleures du marché, bien évidemment, mais pour un petit tournage ça suffit largement. On peut bien évidemment le coupler avec un SSD externe, mais surtout ce qui fait la particularité de cet enregistreur externe, c'est qu'on peut voir une image avec un pré-rendu. En gros vous allez pouvoir voir ce que va donner votre travail après une post-production, ce qui est plutôt génial lorsqu'on tourne et qu'on veut se faire une première idée. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai dans mon sac vidéo et photo que j'utilise en extérieur. Pour l'instant, je ne vous ai pas encore montré de projet véritablement cinématique, mais ça va venir. En ce moment, je suis déjà en train de travailler sur ce projet, il faut encore que je travaille sur l'écriture et bien évidemment que je filme le tout pour vous donner quelque chose de très qualitatif. Ce sera mon tout premier projet cinématique, donc voilà, il va falloir vous armer de patience parce que je ne sais pas du tout quand ça va sortir. Tout ce que je sais, c'est que je vais donner le meilleur de moi-même, en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo d'aujourd'hui. Et nous, on se revoit la prochaine fois pour un nouvel épisode, alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada